Les migrants sont morts en Méditerranée Leur sacro-saint de voiture L'action de ces périodes de température très élevée Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien On peut faire tellement plus Peut-être sauver ce monde So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio Vous êtes bien sur So Good Radio Et si vous vous dites que Romain a pris une voix différente Bien plus charismatique C'est parce que ce n'est pas Romain qui vous murmura Des bonnes nouvelles à l'oreille aujourd'hui Mais Célia et moi, salut Célia Oui, salut Luna, je suis ravie de partager son oeil avec toi Eh bien moi aussi, bref, tout change Mais en réalité pas grand chose Accordez-nous toujours 10 minutes, peut-être un peu plus Et on vous donne de quoi sauver le monde À la une, aujourd'hui, enfin, un autre lieu pour recevoir les plaintes Pour violences conjugales que le commissariat Réponse dans le journal Puis on ira au Brésil faire face à la sombre histoire Liée à l'esclavage d'une des plus grandes banques du pays Des réparations pourraient même tomber Et on terminera par découvrir une lettre adressée à l'ONU Pour dénoncer un apartheid de genre Et en milieu de journal, retrouvez notre appel du good spécial du vendredi Avec Gaétan Gabriel Qui nous parle du militant écolo en grève de la faim Thomas Braille Et puis ma chronique, le peigne dans le maillot Consacrée aujourd'hui à notre revue de presse de fin de semaine Où je vous parlerai notamment d'Arte Journal Junior Et d'un bien drôle de cortège en Espagne Merveilleux tout ça Et ça c'était pour les titres Maintenant, place au fil info, place au fil good On commence par la France Et plus précisément par l'île de France Depuis ce mercredi 4 octobre Les victimes d'eau violences conjugales Vont pouvoir porter plainte Dans plusieurs hôpitaux de la région Directement auditionnés par un médecin urgentiste Deux options s'offriront à l'oreille Soit le médecin prendra leur plainte Et l'enverra via une ligne téléphonique spéciale à un commissariat Soit, si la personne ne souhaite pas déposer plainte Elle sera orientée vers l'une des maisons des femmes De l'assistance publique des hôpitaux de Paris Des structures qui proposent un accompagnement pluridisciplinaire Des victimes de violences conjugales Et c'est un dispositif qui est déjà expérimenté depuis octobre 2020 Dans trois hôpitaux Deux à Paris et un à Créteil Oui, et désormais ce sont tous les services d'urgence Des fameux APHP Qui pourront accueillir les victimes Mais elles seront reçues dans des lieux dédiés au sein des services d'accueil Des urgences garantissant alors la confidentialité des échanges Et selon l'APHP, déjà 46 victimes ont déposé plainte Lors des premières expérimentations Oui, c'est un dispositif qui peut être vu comme une avancée Notamment avec les difficultés qui ont été relevées Par de nombreuses associations féministes Dans ce processus de dépôt de plainte au sein des commissariats La journaliste Constance Villanova Fondatrice de Double Pen Un collectif qui recueille les témoignages de plaignantes Qui dénoncent les conditions d'accueil Lors de leur rendez-vous au commissariat Parle justement de son expérience au micro de PFM TV en 2021 Elle expliquait comment elle avait été reçue Alors qu'elle venait de prendre conscience de son agression Un an après les faits, on l'écoute Déjà, il faut savoir que l'accueil que j'ai eu de la part de la secrétaire Était assez difficile parce qu'elle ne comprenait pas Pourquoi je venais un an après les faits Donc je me suis quand même pris un premier mur Et dans un second temps, j'ai été face à quelqu'un d'assez jeune Ce qui n'était pas un problème, mais de très mal formé en tout cas De très sympathique Junior quoi Ouais, c'est ça, un junior Qui était complètement perdu quand j'ai commencé à parler De réminiscence, de choc post-traumatique, de flash que j'ai eu Parce que moi, j'ai compris ce qui m'était arrivé Six mois après les faits Un manque de formation, mais aussi des problématiques Comme le rappelle la journaliste par la suite Pour elle, la mécanique de la justice n'est pas assez solide En effet, seulement 1% des plaintes pour viol Aboutissent à un procès aux assises A voir désormais si ce dispositif Pourrait être étendu à des hôpitaux d'autres régions Et surtout s'il pourra s'imposer Comme une alternative efficace Direction le Brésil maintenant Où la banque Banco do Brasil Banque du Brésil pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment le portugais Fait l'objet d'une enquête pour son rôle dans l'esclavage Née d'une pétition Cette enquête qui est née d'une pétition Emportée par des universitaires 14 historiens spécialistes du sujet Est une première dans l'histoire du Brésil Et Banco do Brasil n'est pas un petit gabarit Puisqu'elle fait partie des plus grosses institutions financières du pays Avec près de 400 milliards d'euros d'actifs Une richesse qui ne date pas d'hier Célia Et oui, créée en 1808 par la monarchie portugaise La banque aurait amassé beaucoup d'argent Notamment en taxant les navires négriers Tout en accordant de généreux crédits à des trafiquants d'esclaves Et les années qui suivent ne rattrapent pas vraiment l'image de Banco do Brasil Dans les années 1850 Le principal actionnaire de la banque Est tout simplement José Bernardino Dessa Un homme ayant ramené puis vendu au Brésil Aux alentours de 19 000 Africains Au total, le Brésil aurait reçu tout au long de son histoire Entre 3,5 et 4 millions d'esclaves C'est le plus grand nombre d'esclaves africains De toutes les Amériques Oui, et c'est seulement en 1888 Que le Brésil abolit l'esclavage C'est le dernier pays du continent américain à le faire Cette nouvelle page de l'histoire Est pour un militant d'une association des descendants d'esclaves Le début d'un vaste processus historique Les associations d'ailleurs des descendants d'esclaves Espèrent obtenir des réparations concrètes Comme l'investissement dans des écoles ou des hôpitaux Qui améliorent la vie des Noirs au Brésil Pour les militants et militantes Se limiter au seul financement de projets universitaires de recherche Sur l'esclavage serait insuffisant En attendant la suite des événements Il reste la fin du mois à Banco do Brasil Pour répondre à une série de questions Posées par les procureurs fédéraux En ouvrant son courrier L'ONU n'a pas eu droit à des factures salées Mais à une lettre qui l'exhorte à criminaliser l'apartheid fondée sur le genre Une ségrégation systémique basée sur le genre Cette lettre rédigée et signée par différentes personnalités Comme la militante et prix Nobel de la paix Malala Yousafzai Et l'autrice Gloria Sternem J'espère que je prononce bien leur nom Elle a été aussi par des militantes afghanes En juin dernier Le rapporteur de l'ONU sur l'Afghanistan Avait déjà proposé d'examiner cet apartheid de genre Imposé par les talibans Avec l'espoir de le caractériser comme un crime contre l'humanité Oui pour les autrices de cette lettre La politique des talibans Est une illustration parfaite De la nécessité d'avoir un outil juridique Pour poursuivre de tels actes Elles ajoutent en expliquant Je cite Que l'échec à codifier pénalement l'apartheid fondé sur le genre Accentue un vide en matière de responsabilité Laissant les victimes et les survivantes Sans solution ni réparation On est en direct sur So Good Radio Et aussi sur Brut d'ailleurs Voilà pour l'actu du jour Mais restez avec nous Parce que ce n'est pas fini Célia a encore quelques minutes Et plus d'un tour dans son sac Pour tenter de sauver le monde L'appel du goud Allô ? Allô ? Allô ? L'appel du goud Allô j'écoute A So Good Radio on donne la parole à des personnes Qui tentent de changer le monde A la force de leurs bras Et comme tous les vendredis Même si on n'a pas été très assidus ces derniers temps On écoute nos appels du goud spéciaux Aujourd'hui c'est Gaëtan Gabriel Humoriste et militant Politico-sceptique et danseur du lundi Qui nous présente la lutte de l'activiste Thomas Braille Contre le projet d'autoroute A69 Attention l'appel a été enregistré Il y a une dizaine de jours Coucou So Good Radio C'est Gaëtan Celui qui tente de faire des vannes en parlant climat Et croyez-moi C'est pas le truc le plus compliqué Quand tu vois qu'Emmanuel Macron Se fait un petit aller-retour Par l'île des familles Pour aller mater un match de rugby Mais rassurez-vous Les collégiens vont planter des arbres Pour compenser Et en parlant d'arbres Je voudrais vous parler d'un homme Qui veut lui les protéger Au péril de sa vie Je veux parler de Thomas Braille Arboriste, activiste et grimpeur Mais surtout en grève de la faim Depuis plus de 20 jours Dans un platane Face au ministre de la transition écologique Et celui des transports Pour protester contre la construction D'une autoroute L'A69 en Occitanie Malgré son nom L'A69 n'a rien de sexy Puisque ce projet d'autoroute Reliant Toulouse et Castres Entraînera la destruction De 400 hectares de terre C'est l'équivalent de plus de 570 terrains de foot Quand même Encore un bien beau projet A la hauteur de l'urgence climatique C'est faux Tout ça pour gagner 10 minutes en voiture Alors l'objectif de Thomas C'est bien évidemment L'arrêt des travaux Et une réunion Avec Clément Beaune Et Carole Delga Si la situation n'évolue pas Il promet d'entrer En grève de la soif Au nom de la défense des arbres Alors pour rappel En buvant Notre corps peut tenir longtemps Sinon L'espérance de vie Est de 3 jours Voilà Alors merci Thomas Merci d'être l'homme Qui cache la forêt Merci de remettre le vivant Au centre du village Merci d'avoir le courage Que nos décideurs N'auront jamais D'être un modèle Pour ta génération Et celle à venir Et prouver Qu'on peut être A la hauteur De l'urgence climatique Merci Gaëtan pour ton vocal Vous l'avez compris Quand Gaëtan a fait son vocal Ca faisait 20 jours Que Thomas Braille Est en grève de la faim Mais Thomas n'a pas lâché Il est aujourd'hui A son 37ème jour Et ce lundi à 14h Il entamera Une grève de la soif Et on continue ce journal Avec ton peigne dans le maillot Célia Et oui Pour se coucher un peu moins con Il y a le peigne dans le maillot Le moment où on se donne Nos meilleurs recos Et vendredi C'est jour de fête On vous offre Non pas une Mais trois découvertes A travers une revue de presse Regroupant tout ce que L'univers médiatique A d'intéressant à nous proposer Et qu'est-ce qui t'a particulièrement Intéressée cette semaine ? Et bien pour commencer Je vais vous parler D'Arte Journal Junior Moi je suis une grande Férue de leur émission Arte Journal Et j'ai découvert du coup Qu'ils avaient une version Pour les enfants Le principe Des courtes émissions quotidiennes De 6 minutes Qui reviennent chaque jour Sur l'actualité Dans l'édition du 5 octobre On nous décrypte Les méga-bassines Puis on nous emmène Un reportage Pour nous expliquer Comment réagir Lorsque l'on croise En pleine montagne Un chien de berger Agathe peut compter Sur ses 7 chiens Pour surveiller ses moutons Et ce n'est pas Un travail facile Car il ne s'agit pas seulement De les défendre Contre les loups On leur demande De mordre La personne Qui vient voler un agneau Mais de pas mordre Le touriste De mordre le chien Qui vient attaquer Les moutons Mais de pas mordre Le chien de la touriste Qui se promène en montagne C'est énorme La responsabilité Qu'ils ont Perso J'ai trouvé ce sujet Très fascinant Très intéressant Et le journal Finit par un sujet Expliquant ce qu'est le vent Un sujet raconté Par les journalistes Avec beaucoup de poésie J'ai appris des choses Et même mieux compris Comment fonctionne Une méga bassine Donc Arte Journal Junior C'est pour les plus jeunes Mais aussi pour les adultes Trop intéressant tout ça Et vous pouvez aussi Retrouver Arte Journal Junior Pardon Vous pouvez retrouver Arte Journal Junior Tous les jours A 6h50 Oui c'est un peu tôt Même pour des enfants Alors vous pouvez aussi Retrouver les émissions En replay Sur le site d'Arte Et sur Youtube Est-ce que tu as autre chose Dans ton sac d'Hermione Célia ? Oui J'ai repéré un entretien Dans l'édition papier Du journal L'Humanité Du 4 octobre Entretien réalisé Par Samuel Glez-Esteban Et Karine Janselme Avec la réalisatrice Claire Simon Sur son dernier film Notre corps Sorti mercredi au cinéma Claire Simon fait même La une de l'Huma Avec cette puissante citation J'ai voulu filmer Toute l'épopée Du corps des femmes Elle a passé 6 mois Dans l'hôpital Ténon Dans le 20ème arrondissement De Paris Un moyen pour elle De croiser les parcours De toutes ces femmes A différents stades de leur vie D'ailleurs Fait marquant Elle a elle-même Atterri dans cet hôpital Pendant le tournage du film A cause d'un cancer du sein Son histoire a été mêlée A celle qu'elle étudiait C'est parfait C'est bien les caméramans C'est sympa le cinéma C'est bien Je trouve ça très bien Cette histoire de film Claire Simon Je trouve ça génial L'hôpital est un lieu Où chaque personne Arrive avec son histoire Maternité Cancer PMA Endométriose Transition de genre Etc Toutes ces pathologies Gynécologiques Qui pèsent sur nos vies Nos amours Nos espoirs Nos désirs Une sorte de valse folle Des destinées Du début A la fin L'interview est très bien menée Et interroge Claire Simon Sur son rapport à l'hôpital Et ce qu'elle pense Du regard des médecins Sur les corps dits féminins Elle explique Que les femmes médecins Sont hyper à l'écoute Et que les hommes médecins L'ont impressionnée Elle précise quand même Que ces derniers restent Un peu à la ramasse Quant aux questions Sur la ménopause Sujet toujours très tabou Dans notre société Super intéressant Est-ce que t'as un dernier truc A nous proposer ? Oui Est-ce que tu connais Le bisibus Luna ? Alors je connais le chabus Mais est-ce que le bisibus C'est un nouveau vaisseau spatial peut-être ? Faudrait que tu me parles Du chabus Après je ne connais pas et tout Et bien c'est pas un nouveau vaisseau spatial C'est une géniale invention espagnole Dont parle Stephen Bergen Pour le Guardian Dans son article Le bisibus Comment à Barcelone Les enfants vont à l'école En pédalant Et adore ça Mis en place Dans les années 1990 Le bisibus Roule le long Des rues de Barcelone Mais ça fait seulement Deux ans Que c'est un système Largement utilisé Et contrairement A ce que vous pensez Ce n'est pas une voiture du futur Mais un groupe D'une soixantaine d'enfants Et parents à vélo Qui tous les jours Se rendent ensemble à l'école Bah écoute Ça change des cas scolaires Que j'empruntais à mon âge Le bisibus C'est aussi un appel aux villes Pour qu'elles soient Plus adaptées aux enfants Qu'elles soient A hauteur d'enfants Mettre à disposition Des parkings sécurisés Des pistes cyclables adaptées Ou encore une régulation de vitesse Le bisibus Offre aussi un sentiment D'appartenance à un quartier Imaginez Pouvoir rencontrer Ses voisines et voisins Assis sur une selle Les cheveux au vent Doilipa résonnant Sur les enceintes Accompagnant le cortège La fête des voisins N'a qu'à bien se tenir Et l'article regroupe aussi Plein de photos trop chouettes D'amas d'enfants Allant à l'école Casque coloré sur la tête Regards hyper concentrés Sur la route Un beau projet Parce que difficile De faire concurrence Avec les fêtes des voisins Mais merci Célia C'est la fin de ce journal Mais juste avant On vous laisse avec Les prévisions météo La météo De Sogoud Radio La météo De Sogoud Radio Un ciel très ensoleillé Et quelque peu féministe Ce midi Le prix Nobel de la paix Vient d'être décerné A la militante Et journaliste Narges Mohamadi Emprisonnée en Iran Elle est récompensée Pour sa lutte Contre l'oppression Des femmes iraniennes Et la promotion Des droits humains C'est la fin de cette édition Merci à vous Qui nous écoutez A la radio Ou en podcast On se quitte Comme toujours Sur de la musique Et en cette fin de semaine On écoute Friday I'm in love De The Cure C'est toi qui as choisi Célia c'est sûr A très vite Sur Sogoud Radio Salut tout le monde Et salut Célia Salut Luna Salut Luna